Encore une journée de mobilisation autour des prix des carburants. Ce jeudi, ce sont des artisans, essentiellement du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui ont manifesté, en particulier en bloquant le dépôt pétrolier de Brest. D'autres rassemblements menés par des Gilets jaunes ont eu lieu à travers la région, comme à Morlaix, Quimper, Lorient, Pontivy ou Lambal. À Vannes, un appel à manifester samedi devant la préfecture a été lancé. La bataille judiciaire autour du Tildé du Petit Fange continue. Le parquet général de la cour d'appel de Rennes a annoncé ce jeudi son pourvoi en cassation. Lundi, la justice avait autorisé l'orthographe bretonne du garçon, estimant que le Tildé n'est pas inconnu de la langue française. Neuf véhicules incendiés sur le parking de la gare de Guingamp. Le feu s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, en deux endroits distants d'une dizaine de mètres seulement. La piste criminelle ne fait donc guère de doute pour les gendarmes chargés de l'enquête. Sodial serait tout proche d'un accord pour le rachat d'une partie de l'usine de lait infantile de Sinutra, à Carré, dans le Finistère. Si le groupe français se montre encore très prudent, la CGT annonce déjà que cette reprise partielle serait effective au 1er janvier 2019. Selon nos informations, Sodial reprendrait le bloc production et le laboratoire de l'usine. Sinutra conserverait la partie conditionnement. Tous les projets d'investissement du groupe chinois, dont la construction d'une seconde usine, ne seraient plus d'actualité. Aujourd'hui, 400 personnes travaillent sur le site de Carré. 1,56 millions d'euros pour le phare de Kerbel et sa vue imprenable sur la pointe de Quybron. L'emblématique tour de 25 mètres de haut de Rianteg dans le Morbihan vient de changer de main. C'est un couple du pays de l'Orient qui a repris l'activité de gîte de l'unique phare habitable de France. Pour 2 millions d'euros, c'est un peu plus cher, il est toujours possible de s'offrir l'ancien sémaphore de l'île de Groix. Musique GEEEEEEEEN